Frères et sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauves de Jérusalem, bonjour, je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Au début du mois de novembre, j'ai fait un certain nombre de vidéos pour vous inviter à prier, à prier pour nos fidèles défunts, pour nos frères et sœurs qui se sont déjà endormis dans le sommet de la mort. Le mois de novembre étant par excellence le mois de prière pour les fidèles défunts. Le but que nous nous sommes fixés au début de ce mois, c'était de travailler activement pour vider le purgatoire de tous ces âmes qui continuent à souffrir. Nous sommes progressivement en télétant vers la fin de ce mois. C'est pour cela que je vous invite tous à une grande neuvenne de prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Neuvenne de prière pour le repos éternel de tous les défunts de nos familles et pour la guérison et la libération de toutes nos lignées. Du 21 au 30 novembre 2023. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, dans un moment de silence, rappelons-nous de nos défunts, de nos frères et sœurs, amis, parents, époux, époux, enfants qui nous ont quittés. Rappelons-le ce qu'ils ont été pour nous. Amen. Demandons pardon au Seigneur pour leurs péchés, pour leurs manquements. Mais demandons également pardon au Seigneur pour nos propres péchés, pour nos propres manquements. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts, repose en paix. Amen. Seigneur, prends pitié. Prière au Saint-Esprit. Seigneur, Esprit Saint, don inébranlable de Dieu en mon âme, je suis pris par l'émotion et l'admiration en pensant à ta bienveillance pour les âmes qui souffrent encore au purégatoire. Je ne trouve rien qui puisse dire la joie intime que j'éprouve de savoir que tu veilles sur elle. Seigneur, Esprit Saint, tu peux tout, tu peux particulièrement libérer du purégatoire tous nos fraises et soeurs, défunts et défendes. Pour cela, je te dis merci. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya deux mille pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car, s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais, ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi ils fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Aimer, c'est tout donner Aimer, c'est tout donner Aimer, c'est tout donner Et se donner soi-même Aimer, c'est tout donner Aimer, c'est tout donner Aimer, c'est tout donner Aimer, c'est tout donner Et se donner soi-même Quand je parlerai Les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour Je suis comme l'air qui sonne Pour la symbole qui retentit Prière pour demander le repos éternel de tous les défunts de nos familles Dieu du ciel et Dieu de la terre Dieu des vivants et Dieu des morts Toi qui a foulé aux pieds la mort Qui a réduit le diable à néant Et qui a donné ta vie au monde Donne toi-même, Seigneur Aux âmes de tous les défunts Que nous avons connus et aimés Le repos Dans un lieu lumineux Verdoyant et frais Loin de la souffrance De la douleur Et des gémissements Seigneur Jésus Toi qui es bon et miséricordieux Pardonne à nos défunts Tous les péchés qu'ils ont commis Que ça soit en pensée En parole Par action Et par omission Ô Christ notre Dieu Puisque tu es la résurrection La vie Et le repos éternel de nos défunts Nous te supplions Accueille-les Dans ta gloire Dans la gloire du paradis Amen Prends pitié de nous Seigneur Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur Prends pitié de nous Que par la miséricorde de Dieu Les âmes de nos fidèles défunts Reposent en paix Amen Dieu tout-puissant Quand mon cœur considère Tout l'univers Créé par ton pouvoir Le ciel d'azur Les éclairs Les éclairs Les tonnerres Le clair matin Où les ombres du soir De tout mon être Alors s'élève un chant Dieu tout-puissant Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un chant Dieu tout-puissant Que tu es grand Prière à la Vierge Marie Pour implorer L'intercession Pour nos défunts Sainte Vierge Marie Toi qui es notre douce mère Sur cette terre Et qui nous attire Vers ton fils Reçois notre prière Éveille avec l'amour D'une mère Sur tous les défunts De nos familles Maintenant Qu'ils sont partis Et donne-nous Nous qui sommes encore En marche sur terre D'être fidèles A l'amour de Dieu Qui veut Que nous ayons la vie Et la vie éternelle Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Jésus Nous voulons te présenter Tous nos défunts Ici Chacun peut se rappeler Les défunts De sa famille Et les présenter Les uns après les autres Au Seigneur En implorant Sa miséricorde Amen Seigneur Jésus Donne-leur le repos éternel Et que brille à leurs yeux Ta lumière sans déclin Amen Quand par les doigts Où la forêt profonde J'ai rigeant Tous les oiseaux chantés Tous les oiseaux chantés Quand sur les montres La source avec son nom De livrons et filles Son chant doux Son chant doux Et léger Prière pour la guérison Et la libération De la lignée Seigneur Jésus Christ Vous êtes le serviteur souffrant Vous avez pris Sur vous l'iniquité Les fautes Et les châtiments De tous Et vous nous avez offert La guérison Et la libération Vous êtes le juste Qui portez le péché Des multitudes Et intercédé Pour les criminels Comme nous dit Isaïe chapitre 53 Verset 12 Vous êtes allé prêcher Aux esprits des morts Pour les sauver 1 Pierre 3 Verset 19 Seigneur Jésus Je viens vers vous Au nom de tous Les membres décédés De ma famille Veuillez m'accepter Comme le porte-parole Le représentant De tous les ancêtres De tous les membres défunts De toutes les lignées généalogiques De toutes les générations Qui ne sont pas encore Dans votre gloire Veuillez les recouvrir De votre très précieux sang Que les eaux du baptême Coulent sur toutes les générations Passées De mon arbre généalogique Jésus Vous nous avez réconcilié Avec Dieu le Père De la miséricorde Et de toute consolation Et vous nous avez confié Le ministère de réconciliation J'invoque le pardon De votre croix Sur eux tous Je dresse et plante La croix de Jésus Dans toutes les générations Qui m'ont précédé Je veux aussi pardonner Bénir Tous les ancêtres Qui ont laissé Des influences négatives Dans notre descendant Par vous Ô Christ miséricordieux Nous Leurs descendants Leurs Pardonnons du fond Du cœur Et nous les bénissons Nous les assurons Au nom puissant De Jésus Qu'aucun d'entre nous Aucun vivant De leur connaissance Ne leur en veut Ne les juge Ne les critique Ou les condamne Pour n'importe quel acte Qu'ils ont commis Durant leur vie Terrestre Nous les plongeons Seigneur Jésus Dans ta miséricorde Pardonne-nous Seigneur Nos propres péchés Que nous vous confessons Par votre cœur Transpercé Ô Jésus Nous leur demandons Pardon Du fond du cœur Si nous les avons Offensés Si à cause de nous Ils ont été malheureux Blessés Victimes de la haine De la violence De la honte De la faim De l'injustice Et si nous Ne les avons pas aimés Comme ils souhaitaient Être aimés Maintenant nous voulons Confesser les péchés Et les iniquités De nos pères Comme nous recommande Lévitique 26 Verset 40 Et nous voulons Nous répandir Pour eux Seigneur de miséricorde Nous vous demandons Pardon Pour tous les péchés Pour lesquels Ils ne se sont pas répandis Et ne vous ont pas Demandé pardon Péché D'idolâtrie Péché De sorcellerie Péché D'adultère Péché De division Péché De haine Je me répand Pour tout meurtre Avortement Injustice Qu'ils ont commis Pour toute querelle De famille Qu'ils ont eue Relative à des questions De biens Et de propriétés De terrains Et de parcelles À partager Et qui Ont causé La division De nos familles Je me répand De toute perversion Morale Ou de toute implication Qu'ils ont eue Dans l'occultisme Le spiritisme L'exotérisme Le fétichisme Et j'y renonce Radicalement En leur nom Ô Jésus Je rejette Satan Et toutes Ses oeuvres De ténèbres Je me répand Spécialement De leur Transgression Du premier Commandement De Dieu Et de leur Adoration De faux Dieu Et des idoles Je renonce Et m'oppose Formellement À toutes Le mauvaises Pratiques Et à toutes Les conséquences De leurs liens Mentaux Je repousse Tout Ce qui a pu Être malheureux Et désordonné Dans les mariages De ma famille Je repousse Tout Divorce Toute haine Toute violence Conjugale Je mets fin À toutes Les haines Enracinées Dans ma famille Au nom Puissant De Jésus Jésus Que votre Miséricorde Divine Le pardonne Tous Leurs Péchis Que votre Sang Précieux Les lave De toute Iniquité Coupe Coupe Tous Les liens Jésus Les morts Les morts Et entre La paix Et la communion De ton amour Dans la joie Éternelle Du Christ Du Christ Ressuscité Que tous Les descendants Affectés Par leur Désobéissance Ou leur Rébellion Soit délié De toute Malédiction Guéris De notre famille De notre famille Généalogique Spécialement Les bébés Avortés Les victimes Des fausses couches Ou des grossesses Extra-utérines Que nous avons Blessés Régétés Négligés Pour qui nous n'avons Jamais prié Ou fait Dix Des messes Que Jésus Les accueille Dans son cœur Transpercé Dans la gloire Du ciel Que Marie La mère Immaculée Les prenne Dans ses bras Et les console Qu'ils soient Déliés Et de tous Les blocages Qui pèsent Sur eux Et sur les membres De leur famille Seigneur Jésus Christ Nous vous présentons Les morts connus Et inconnus De nous Dans notre Arbre Généalogique Nous Les abandonnons A votre Miséricorde Permettez Qu'ils Fassent L'expérience De notre Amour Et de votre Pardon Seigneur De gloire Nous vous présentons Spécialement Ceux qui sont Morts De suite De violence Ceux qui sont Morts De suite D'accidents Sur nos routes Sans avoir Le temps De se répandir De se confesser Et sans recevoir Les sacrements Nous te présentons Tous ceux qui sont Morts Assassinés Nous te présentons Tous ceux qui sont Morts Dans les régions Du nord-ouest Du sud-ouest Victime de cette Salle guerre Qui a déjà Trop duré Nous te présentons Tous ceux qui sont Morts A l'extrême Nord Et au nord Dans ce conflit Avec Boko Aram Seigneur Jésus Nous te supplions De les accueillir Dans la gloire du ciel Dans la gloire Du paradis Mais plus encore Seigneur Nous te prions Pour les responsables De leur mort Ceux qui pilotent Ces guerres Qui ne finissent pas Ceux qui se font De l'argent Ceux qui avaient La charge De construire Nos routes Et qui ne le font pas Ceux qui Bien qu'étant Yves Prennent le volant Et se mettent En route Mettant leur vie En danger Et la vie De nombreux compatriotes Nous te présentons Ceux qui font Des excès De vitesse Y réfléchissent Sur nos routes Seigneur Convertis les cœurs Afin que le sang Des innocents Cesse de couler Afin que Les familles Ne soient plus Endeuillées Seigneur Jésus Nous voulons Te présenter Ceux qui sont morts A cause des erreurs Médicales Ou des négligences Médicales Ou encore Ceux qui sont morts Parce que Leurs Enfants Ou leurs parents N'avaient pas D'argent Pour prendre soin D'eux Ou parce qu'ils Les soeurs Les soeurs Parents Malades Se content De préparer Des sommes Chez 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 Convertis Leur Et donne L'heure De prendre conscience Que la vie Est sacrée Et doit être Préservée Depuis Son premier Instant C'est-à-dire La conception Jusqu'à sa fin Naturelle Seigneur Seigneur Jésus Nous te présentons Tous ceux qui travaillent A sauver la vie Nos médecins Infimiers Personnels de santé Bénis-les Fortifie-les Soutiens-les Dans cette Nourde Et noble Tâche Donne-leur D'être toujours Des défenseurs De la vie Seigneur Jésus S'il y a des personnes Que vous désirez Sauver Maintenant Et d'autres Qui vous cherchent Enfants Non-nés Adultes Morts Brutalement Rapprochez Leurs âmes De vous S'il y a des personnes Pour qui nous n'avons Jamais prié Dans nos familles Et qui souffrent Encore Au puréatoire Rapproche Leurs âmes De vous Et libérez-les Permettez Que leurs anges Les sortent Des ténèbres Et les conduisent Aujourd'hui même Au paradis Dans votre royaume Par la grâce De Jésus Christ Notre Seigneur Ressuscité Ô notre Seigneur Notre Dieu Nous vous remercions Nous vous bénissons Et nous vous glorifions Vous qu nous 넌 Oui j'attends L'éternel J'attends J'attends Vé� Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, conclons notre prière. En disant ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et dans tous les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.